Mais sur Radio Crypto, les infos crypto pour ceux qui ont pas le temps, le BTC, les cryptos qui respirent un petit peu ce matin les gars, le BTC on est en dessous des 51 000$, on perd un petit 1% et surtout les gars, aujourd'hui le sujet du jour, je vais vous parler de pour moi la date de fin de bullrun, c'est assez drôle puisque j'ai un pote qui est dans les cryptos depuis plus longtemps que moi et on avait exactement la même théorie et je vais vous l'apporter aujourd'hui, Ethereum il est plutôt stable, on est à 3 000$ juste en dessous des 4 400$, sinon ça respire comme je vous le disais sur la plupart des cryptos qui n'avaient pas beaucoup. Ils ont pas mal performé et les grands gagnants du jour, on a Link qui nous pousse un 10% et TRX Tron 5% je crois qui se sont lancés dans les NFT, les gars si on va en daily sur le BTC j'exclus de plus en plus la notion de Vbottom, je pense qu'on va repartir tout naturellement plutôt en W et ce qu'il faut noter c'est qu'on a une zone de confluence aux alentours des 11, 12, 13 décembre avec ce support ici long terme et la trendline très long terme, donc pour moi ce serait plutôt un scénario en W avec un retest et donc forcément potentiellement un retour, en tout cas pour l'instant on a été repoussé par la zone des 51 600$, en tout cas quand on regarde MACD RSI on voit quand même qu'on a plus de chances de progression à la hausse puisqu'on a vraiment pas mal dégonflé et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour la suite des événements. Sinon les gars Ark and Die, l'ICO continue, j'ai eu pas mal de questions sur le sujet, sachez que j'ai contacté la team et ils vont revenir vers nous en fin d'ICO pour qu'on puisse donner les wallets, en tout cas le projet est toujours d'actualité, je le trouve toujours ouf ce projet de mettre en relation l'art via la blockchain et le rendre accessible, en tout cas vous avez la vidéo de présentation sur Youtube et sur TikTok, elle est épinglée, n'hésitez pas à les jeter un oeil, sinon les gars comme promis on va finir par le sujet du jour et le sujet évidemment c'est autour d'Ethereum puisqu'il est toujours très très fort face à BTC et je pense vraiment qu'il commence à prendre beaucoup de puissance et à partir de là en vient une théorie, ce serait qu'on aura un énorme sell the news avec la sortie d'Ethereum 2.0 qui est aux alentours de mi-mai 2022, enfin en tout cas sur le milieu d'année 2022, donc ça pourrait avoir une théorie comme ce qu'on a vécu en 2020 avec un top du BTC aux alentours d'avril et après un top des altcoins aux alentours de mai, donc potentiellement pour moi c'est ma théorie et en tout cas vous savez que les cycles s'allongent donc ça correspondrait très très bien avec un sell the news et avec une énorme news avec Ethereum 2.0 puisqu'il a pris beaucoup de puissance sur le marché, voilà, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire si vous êtes assez d'accord avec cette théorie ou si vous en avez une autre, faites attention à vous et à demain !